Musique Musique Oh oui oui c'est Jésus Oh oui oui c'est Jésus Oh oui oui c'est Jésus Alléluia Alléluia Bon, nous venons réellement ici pour écouter la parole. Bon, nous sommes des générations confondues ici. Alors, je vais placer la troisième génération. Et aussi fraîche. Si nous sommes en train de faire des gens, ils ne veulent pas faire des polémies qui m'ouvrent dans la tête. Cela veut dire... Il veut dire... All are going to be the elders, our generation, and the one coming after them. But for the new generation, they will have small time. They're going to put you tomorrow and then we're going to a short time. You're still strong, so you'll have a short time to switch. For the elders, the culture, preach like you. Okay. Je voudrais lire une petite écriture. I would like to read a small scripture. Et la Bible est du prophète sans commentaire. From the Bible and the prophets without comment. Mais en français, c'est mal traduit. In French, they didn't translate it the right way. Mais en anglais, c'est vraiment exact. But in English, it's really the exact translation. Comme j'avais vous dit qu'on rentrera dans Esaïe parce que nous avons les chiffres 66 et là. As I say, we're going back to Esaïa because we have the number 66. I'm not going to take even two minutes. Seulement. Only. Je commencerai à dire chaque jour, cinq minutes, cinq minutes, jusqu'à ce que ça va terminer. Every day, I'm going to take five minutes. Dix, je crois. It's going to be Esaïa chapter 10. Tu vas lire ça en anglais, en français, ce n'est pas bien. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou et la Grèce fera éclater les jouges. Ce n'est pas la Grèce, c'est l'onction, la vraie traduction. Esaïe 10, 27. We're going to read Esaïa 10, chapter 10, verse 27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Or in anglais, il y a un des prophètes qui utilisent ça. In anglais, il yoke sera, donc, destroyed. It's going to be destroyed by the anointing. That's why we need the anointing coming down in our soul. It's going to be God destroying the barrier of religions, all of these barriers. We don't need them. What we need is the Holy Ghost. That's why the prophet said, God rejected all of us. Because he gave us the Holy Spirit, even though we have differences. If you preach, it's bring the Holy Ghost, keep on. If you do preach, and the Holy Ghost doesn't come, you have to stop. Because the aim of the preaching, It has to bring unity between God and his Son. Not us, the pastor and the church. That's why you see some pastors, when they let God come in the people, when he'll travel, he'll go with Christ. Don't put yourself in the people of God. I'm reading a small portion of this preacher, and then we're going to call the first preacher. Brother Ben will come sing while the first preacher is coming. In the preaching, reaction to an action. Okay. Preached. Preached on the 10th August 1959. Là, c'est Electronique 55. Et 55. Ça, c'est 2005. The 2005 version. Bureau, là-bas. Le prophète dit, The prophète dit, I'm going to ask you that as in God, the baptism of the Holy Ghost. Je ne veux pas vous demander comment vous avez eu le baptême du Saint-Esprit. Yara, 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 t'as en revient. I'm going to ask you that has not got the baptism of the Holy Ghost. Je ne veux pas vous demander comment vous avez eu le baptême du Saint-Esprit. Je vais demander à vous qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Je veux vous demander à vous qui n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. And you'd like to receive the Holy Ghost? Et qui aimerait recevoir le Saint-Esprit? Le prophète pose la question à ceux qui n'ont pas encore recevoir le Saint-Esprit. Et qui voulait recevoir le Saint-Esprit? Do you want to receive the Holy Ghost? Amen. And people say, Amen. Here is the time to start it. Voici le temps de commencer à le chercher. Aha. You're here on the campground. Vous êtes ici sur la salle. Okay. You're here at the time to receive it. Vous êtes venu au moment de le recevoir. So when you came here, you came to receive him. Listen. You know that no one will be in the rapture without the Holy Ghost. Vous savez, personne n'ira en l'enlèvement sans le Saint-Esprit. Ah. That's it. Condition à Saint-Esprit et à la doutrinité. The condition to go to have the Holy Ghost is not doctrine. The condition for the rapture is the Holy Ghost. Alors, frère, viens chanter quelque chose de 5 minutes. On va appeler le pasteur Paulido Louyeyeye something for 5 minutes and the pastor Paulido will come qui vient à Montagier, France. He came from Montagier, France. He's pastor du tabernacle du plein évangile. C'est lui qui va apporter la parole. He's the one who's going to preach us. Nous aurons trois prédications. We're going to have three prayer sermons. We have limited time each one of them for us to go out at 10. When you come, be quick on what you're doing. Alléluia. Let's wave your hands. We're going to sing about the Holy Spirit of God. We are the clay that is the water. Let him give us the food. That's why we're singing. Let him sing when we're making the Rodrigo that we're that denles people whom are that is the reward. We're so grateful for our forgiveness. Nous désirons revoir tes œuvres encore, nous désirons revoir tes œuvres encore. Sans espoir, la force qui me change et conspire tout mon être chaque jour, c'est cette histoire du potier et de l'argile. Donne-moi, Seigneur, la force qui te plaît, donne-moi, Seigneur, la force qui te plaît. Sans espoir, la force qui me change et conspire tout mon être chaque jour, c'est cette histoire du potier et de l'argile. Donne-moi, Seigneur, la force qui te plaît, donne-moi, Seigneur, la force qui te plaît. Alléluia! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous désirons revoir tes œuvres encore, c'est cette histoire du potier et de l'argile. Donne-moi, Seigneur, la force qui te plaît, donne-moi, Seigneur, la force qui te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La force qui te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La force qui te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So I'm a young that the Lord is allowed to lead the church over there. I could have never thought that I could be a minister of the gospel in my life. And I was in that city since 2001. And I used to pray for that city because there was no African pastor. Not even a pastor, an African pastor from a national church. And I prayed for the city. So I was praying for the city. And I spent years praying for the city. And until 2004, something started to tell me I'll make you available for the city of Montagy. And I was resisting it. Jusqu'en 2005. Until 2005. And finally I was obliged because there were people that I was sharing the word with. There was a white people church in that city. And I used to send them there. And I used to send them there. This was an evangelical church. And finally the pastors of that church fell. And the pastors of that church fell. And the church became without a pastor. So I was obliged to start a meeting in a little room. And the pastor who came from Paris and took over that church in Montagy. It was a great building. So he was looking for someone to share the rent with. And he was told that there's an African pastor that is actually renting a small room in a hotel. He called me. So he called me. And he asked me can you afford to share the rent of this great building. So I asked the brothers that were with me. And we agreed because this was a subject of our prayers. And a few months after. And after a few months. The pastor told me. That pastor told me. Because we used to pray together. And he was sending his people to come into my week meetings. And he told me. Polidor, I can feel that you are a man of God. I cannot carry on. I will dissolve this association. And I'm asking all my people to move over to you. I will never believe such a thing. And so I inherited a big building. So all of a sudden I inherited a great building. And sometimes I was holding, melting where there were only white people. Now you have to bring all these people in the message. That was not easy. That was not easy. Amen. Amen. And I did this fight. So I fought. Some left. Some left. And some remained with me. And as there were no African pastors in the city. As there were no African pastors in the city. Montergy. Montergy is like an hour and twenty minutes to Paris. And by train it's an hour. I need also to watch over the time. So many Africans were coming to live in Montergy and they were working in Paris. So they were coming into our church. So all the African Christians that have come to Montergy have been once in our church. So we have people coming and going. Now people are not coming anymore. Because when they arrive they tell them don't you go to those Branhamites. But by God's grace, we have done a work. We have people today who have received this message. And Montergy today. And Montergy today. Is known in the world. And by also the concert that we had done with Pastor Lifoco in 2011. According to the concert that we did in 2011 with Pastor Lifoco. And Pastor Lifoco is a great support for our church. And there are also the servants of God in France. And there are other servants of God in France. Pastor Arthur. Pastor Al Hafer. Pastor Ndai. And Pastor Ndai. And all those pastors we do collaborate with. Pastor Vimalin who is there. And Pastor Vimalin who is there. And our church today is moving forward by the grace of the Lord. And we need your prayers. So when I heard that you are organizing a meeting on the anointing of the hour. Because I am bringing people to believe the message of the hour. You know I always tell the Lord. Lord I have brought people. Afterward if you think you can carry on with me. Even today we have purchased this building. This will not attract me. If you think that you've finished with me. And my role was to bring these people to believe the message in this city. And if one day you send someone else here. I won't resist it. Amen. And I keep on praying like that. And the day the Lord will send someone. And if the Lord allows that I carry on until my death. May glory be to his name. But I won't cling to that church. I will let the move of the Holy Ghost in the church. I'm not saying that this should be the case for everybody. Because there is a bit peculiar. Because I've seen God in New York. I've seen God's miracles being performed. So whenever I move forward I move with fear. So when I heard about this convention. I really wanted to come and fellowship with you. Not with the intention to preach. I really wanted to listen to the elders. And recharge myself. So that I may go and continue with the battle. So when Pastor Panzu suggested me to speak. I've heard about your church. And about your marvelous pastor. The talent that you do have here. Some brothers have called me already. According to the production of the music. Some know me by the name of Polydor's house. I'm in contact with Brother Baloo so often. I know some of the musicians as Brother Kalala may I bless him. I know Brother Murphy that I can be all there. You see I know some people. And I really wanted to discover this church. So this evening I've got a word for you. If you allow me we will stand up for a way of prayer. I thank so much Pastor Panzu. For the trust is granting me. You know we don't know one another. But really I'm surprised. This proves that this is a man with a heart of the Lord. And may God bless him richly. And I think it's the Lord that put it in his heart. You know what happens in my life always astonish me. Just a bracket. There was Pastor Bernard Laborier. There was Pastor Bernard Laborier. From Switzerland. He's an elder. He organized a convention. There was Brother Lepicard. When I was a child I used to listen to Brother Lepicard's translation tapes. There were elders coming from South Africa. There were elders coming from South Africa. And Pastor Laborier called me. And said Brother Polidor. You're going to open the convention. I was so astonished. And this was a great blessing. And in the house where I was in the house actually. It was a Deacon house. And the Deacon was not talking to his wife. And that day when the Deacon listened to my message. He called his wife. He said we need to fix this. I won't pay this man to be house in my place. As long as you and I we don't speak one another. They came to my room crying both of them. So they fixed their lives. And the same night. The one who was the near collaborator of Pastor Laborier. Was a Congolese. He came also to see me. Because he had things against the Pastor. This was really a disappointment. It was a big challenge. For the church. Two years ago. Pastor Ndai organized a convention on divine love. And on the last day of the convention which was a Sunday. He called me aside. He said. Brother Polido you're going to preach. Then he goes back to the office. He said you know why I chose you. Because you've got a good spirit. And I spoke. And that day. The Spirit of God came down. He provided for two ministers to preach after me. And the anointing of God came into the room. People were in front. In the front. Crying. Praying. So there was no way to put other ministers. There were churches that came together. And it was a great blessing. And I believe the same Holy Ghost. The same Lord that is working with me. And who knows my heart. And I believe he's the one that touches Pastor Panzu. And he wanted me to intervene tonight. And I believe tonight someone will be filled with the Spirit of God. And I believe tonight someone will be blessed. And I believe tonight someone will be delivered. Amen. Amen. I'll speak just a little. But follow me carefully. We're going to read in Matthew chapter 10. Verse 41. Verse 41. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité des prophètes. He that receiveth... He that receiveth your... You receiveth me. No, excuse me. He that receiveth a prophet in the prophet's reward. Receiveth une récompense des prophètes. Amen. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Et celui who receives un justo in qualité des justes, Receiveth une récompense de lui. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Malachi 4.5-6 Malachi 4.5-6 Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que j'ai frappé les pays d'interdits. Dieu notre Père Céleste. Nous te prions, oh Dieu, de descendre ce soir. Et d'attester que tu es Dieu. Parce que l'œuvre que nous faisons ici, ce n'est pas une œuvre charnelle, mais c'est une œuvre spirituelle. Et nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, afin de venir attester que ces réunions soient approuvées par toi-même. Et je ne suis qu'un vaste ville que tu as ramassé dans la boue du péché. Et ce soir, tu es capable de faire de ces vases-villes Un vase d'honneur afin d'utiliser ma bouche pour parler à ton peuple. Je ne veux pas que ce soit moi Mais que ce soit toi, Seigneur qui connaît les besoins de chacun qui connaît les besoins d'un ministre ici qui prie pour son Église qui a besoin de toi pour son Église Seigneur, tu connais nous tous ici Parce que c'est toi qui sonde les cœurs et les reins Alors parle à nos cœurs ce soir Au nom du Seigneur Jésus Amen Vous pouvez vous asseoir Donc j'ai lu cette petite brochure Et que vous avez certains d'entre vous Alors quand le pasteur m'a dit tout à l'heure à midi que j'allais parler J'ai lu cette brochure Et il est dit là Et il dit là Ceux qui recevront les prophètes en son propre nom Recevront Je reprends Ceux qui recevront les prophètes en son propre nom Recevront Les effets bénéfiques de son ministère Alors mon thème de ce soir Les effets bénéfiques du ministère de William Branham Les effets bénéfiques du ministère de William Branham Et là il est dit Ceux qui l'écouteront Seront bénis Ferront partie de cette épouse Amen, Amen Et nous avons lu Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevront La récompense Du prophète Alors sur ce passage ici il est dit Ceux qui recevront les prophètes Peut-être que vous n'avez pas fait attention En son propre nom En son propre nom Recevront les effets bénéfiques de son ministère Alors je vais parler en deux points seulement En son propre nom Et les effets bénéfiques Commençons par en son propre nom Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Dans les messages Avertissement pour jugement Frère Branham Frère Branham dit Un prophète C'est quelqu'un de spécial Parce qu'il a un travail spécial Il a une mission particulière Pour accomplir sa mission Pour accomplir sa mission Il doit être spécial Amen, Amen Amen, Amen Donc Dieu a comparé Dans ces passages Frère Branham dit Dieu a comparé ses prophètes à des aigles Amen Donc le prophète de Malachie 4 C'est un aigle Il est vraiment très 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 particulier Un prophète est déjà particulier Un prophète est déjà spécial Mais pourquoi nous disons les effets bénéfiques Pourquoi nous disons en son propre nom Parce que lui il est vraiment très 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 particulier Parce que nous sommes au temps de la fin de dispensation des gentils Lors de la fin de dispensation des juifs C'était le fils de Dieu Qui était venu dans la chair C'était la plénitude de la divinité Qu'on prenait dans un corps C'était le créateur des cieux et de la terre C'était lui qui était venu A la fin de la dispensation des juifs Alors pour la fin de la dispensation des gentils Lui-même aussi devait venir Est-ce que quelqu'un peut me dire un Amen ? Lui-même devait venir Mais cette fois-ci Le Dieu est le Tout-Puissant Il va emprunter un corps Il va prendre le corps d'un homme Et il dit Ne bois pas Ne fume pas Gare-moi Dieu C'est un travail A faire dans ce corps Amen Donc c'était Dieu lui-même Qui devait Venir à accomplir son œuvre C'était Dieu qui devait lui-même Évrer dans la fin de la dispensation des gentils La confusion C'est que là-bas C'était un homme Jésus-Christ Amen Amen Le Fils de Dieu La parole faite est chère Il était lui-même Celui qui m'a vu mon Père Amen 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 Mais là A la fin de la dispensation des gentils La confusion C'est que ce Dieu-là Ce n'est pas lui-même qui est venu Mais il va rentrer dans un autre corps Amen Amen Il vient là Vous allez dans un homme Dans une chair Amen Alors maintenant la voix de cet homme Ça devient la voix de Dieu Becomes the voice of God Amen 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 Ce n'est plus la voix d'un homme C'est devenu la voix de Dieu Donc quand il vient en son propre nom Ce n'est pas vraiment son nom Mais il vient au nom de Dieu Donc quand tu écoutes cet homme Est-ce que vous m'entendez frère ? Il y a déjà une bénédiction Le fait de l'écouter déjà Frère moi je suis dans un champ Où j'amène les gens à croire cet homme Où j'amène les gens à croire cet homme Où j'amène les gens à croire cet homme C'est comme un verre Vous mettez de l'eau rouge dans le verre Vous mettez de l'eau rouge dans le verre Le verre prend la couleur rouge Mais le verre n'est pas rouge Mais c'est l'eau dans le terrain qui est rouge Mais c'est l'eau dans le verre qui est rouge Amen, Amen Et c'est ça qui fait la différence Et vous savez Frère Barnum dit dans le sixième saut Paragraphe 385 Paragraphe 385 Je vais lire Je lis les prophètes Est-ce que vous aimez les prophètes ? Je sais que les ministres me soutiennent derrière C'est comme avait dit le pasteur de Simabwe Je vois le pasteur de Simabwe Il dit ceci Aujourd'hui Nous nous tenons ici par ta grâce Ce n'est pas parce que Ce sont des gens exceptionnels Mais c'est parce que C'est le temps de l'aigle C'est l'onction de l'air C'est l'anointing of the hour Amen, Amen C'est le temps où nous vivons C'est l'onction de l'air Amen, 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 Amen C'est le temps où nous vivons C'est l'oeuvre du Saint-Esprit pour ce temps-ci En particulier Pour prouver que Jésus n'est pas mort Ces choses qu'il avait dit qu'il ferait Juste avant que les lumières du soir s'éteignent Donc à la fin Voici ce que nous l'avons vu le faire Tout au long du chemin Nous l'avons vu descendre au milieu de la recherche scientifique Alléluia Et se faire photographier La glorieuse colonne de feu Qui a conduit les enfants d'Israël Qui a rencontré Paul sur le chemin Amen Vous voyez que c'est la même chose La colonne de feu Frère Barnabas dit C'est Jésus Christ Est-ce que vous le croyez ? 386 Nous savons que c'est cette même colonne de feu Qui a conduit Moïse là-bas Dans le désert C'est par cette même colonne de feu Qu'il a écrit plusieurs livres de la Bible Car il était loin de la parole Cette même colonne de feu descendue sur Paul Sur le chemin de Damas Il a écrit un grand nombre de livres Appelé la parole de Dieu Et maintenant Cette même colonne de feu Par l'évidence de la preuve de la parole Par la recherche scientifique Nous l'envoyons ici En train de révéler la parole du Seigneur Amen, Amen Là il n'y a pas de confusion frère There is no confusion here Amen, Amen Donc c'est le même Dieu C'est le même Jésus Christ C'est le même colonne de feu C'est le même Elohim C'est le même Jéhovah C'est le même Jéhovah C'est un message puissant C'est un message puissant C'est un message de Dieu 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 Donc si vous êtes nouveau Vous êtes ici Vous nous entendez dire Frère Branham a dit Frère Branham nous l'adorons pas Nous ne sommes pas des adorateurs de Branham Mais nous croyons que ce message A mené l'onction de l'air Brought the anointing of the hour Amen, Amen C'est ça qui fait notre force Je vais vous dire quelque chose Frère Branham me dit Jésus Jésus A connu plus de succès Dans mon ministère Que dans son propre ministère Ce n'est pas Branham C'est Jésus Christ Frère est-ce qu'on va clamer pour Jésus Christ Can we applaud for Jésus Christ Je vais juste donner un exemple Let me give you an example Il y avait Nous connaissons l'histoire de la Bible De cette femme qui avait la perte de sang Pendant douze ans We know the story of the Bible This lady that has a blood issue Amen Amen Un jour One day Frère Branham est en train de prêcher Brother Branham was preaching Il y a un homme qui était à côté C'était l'interprète Et cet interprète là Je pense qu'il avait un problème Il avait subi l'opération Il avait une opération Et il restait Je crois c'était quoi déjà là Et il devait subir Après nous des opérations Alors pendant qu'il interprétait Lui-même a dit Lui-même a dit Seigneur Lord Moi je crois I believe Que son homme à l'onction de l'air That this man got the anointing of the hour Amen Amen Si je touche le pas de son vêtement If I touch his cloth Je serai guéri I'll be healed Il a touché discrètement Sans que les gens ne voient Mais le lendemain Le matin Dieu envoie Frère Branham sur la route de l'interprète Et Frère Branham va rencontrer cet interprète La première fois que Frère Branham avait vu cet homme C'était Dieu de la chair comme moi et le frère Il était derrière le poupet Comme moi et le frère Et le lendemain Le lendemain Et le lendemain Et Frère Branham le rencontre Et le frère attend un instant Il dit Frère attend un instant Hier soir Pendant que je suis en train de prêcher Il a touché discrètement Amen 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 Who that man has touched Il a touché Dieu He touched God A travers son serviteur Through his servant Amen 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 Amen, 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 amen. Cette partie s'est finie. This part is finished. Allons dans le point B. Let's go to the B point. Les effets bénéfiques. The beneficial effects. De son ministère. Of his ministry. Amen, amen, amen. Amen, amen. Les effets bénéfiques. The beneficial effects. De son ministère. Of his ministry. Les effets bénéfiques. The beneficial effects. Il y a une liste. There is a long list. Il y a une liste. There is a long list. Mais je vais ici en parler peut-être que deux. I will just go to. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Les Saint-Esprits en est un. The Holy Ghost is one of them. Ah oui, hein. Ah, yes. Les Saint-Esprits en est un. The Holy Ghost is one of them. Les effets bénéfiques. The beneficial effects. Nous allons rentrer maintenant. Let us get in now. Nous, avec les messieurs, nous avons le véritable Saint-Esprit. With the message, we've got the true Holy Ghost. It's not the Pentecostal Holy Ghost. It's not the Tutuka. Amen. Amen. Nous, ce n'est pas ça. It's not that with us. Est-ce que vous m'entendez, frère? Are you hearing me, brothers? Nous, ce n'est pas le Saint-Esprit d'une semaine. This is not a weak Holy Ghost. Ou c'est mal étant d'une convention. Or only during a convention, Holy Ghost. Nous, c'est le Saint-Esprit authentique. For us, it's a genuine Holy Ghost. Frère, Madame, dit. Brother, Madame, says. La divinité de Dieu. The deity of God. Par le Saint-Esprit. By the Holy Ghost. La divinité dont nous parlons. The deity that we're talking of. The Saint-Esprit. By the Holy Ghost. Entrent dans le cœur humain. Get in the human heart. Et. Et l'expulse. Et l'expulse. Et l'expulse. Vous voulez que. Nice, man. Si les frères pourraient projeter ça. On voit la divinité de Jésus-Christ. We're talking about the deity of Jesus Christ. The 25th, December 1949. I'll preach on the 25th, December 1949. Paragraph 84. Paragraph 84. Parce que moi, j'emmène toujours dans les messages. Because I always bring in the message. Vous savez, il y a des anciens qui sont là. You know, the elders are here. Si je dis quelque chose et descend ancien, n'hésite pas, corrige-moi. If I say something wrong, elders, don't you hesitate, correct me. Okay. Amen. Il y dit ceci. Il y dit ceci. Quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans le Kérime. When the deity of God by the Holy Ghost come in the human heart. Elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé. And then it takes away all that Christ didn't created. Voyez notre Saint-Esprit. You see, our Holy Ghost. Ça expulse. It takes away. Tout ce que Dieu n'a pas créé. All that God that didn't created. Les mensonges. Lies. Pastor. Pastor. Moi, des fois, je recevais des ministres qui viennent d'Afrique là-bas en Europe. Sometimes I receive ministers coming from Africa in Europe. Ou des frères qui viennent d'Afrique. Or brothers coming from Africa. Les mensonges dans la bouche. But with lies in their mouth. Vous savez, il y a une chose. You know, there's one thing. Moi, j'ai une grâce. I've got a grace. C'est que j'ai eu, comme je vous ai dit au départ. As I told you from the start. J'ai passé un peu du temps avec les blancs. I spend a lot of time with white people. Des natures, ils sont déjà honnêtes. From nature, they are honest people. Un blanc, il t'étoure avec un mensonge. C'est fini. A white, when he finds you with a lie, it's finished for you. Mais nous, les mensonges, c'est pas si on a une piquée. But we with the lies, I don't know if we were like injected on. C'est devenu normal. It has become a normal thing. Eh? Eh? C'est triste. It's very sad. Je ne comprends pas comment. I don't understand how. Donc finalement, moi, quand un frère vient d'Afrique là-bas. Finally, when a brother comes from Africa. Je le check. I have to check him out. Parce que c'est pas possible. Because this is not possible. Frère, nous avons besoin de véritable synthèse. Brother, we need the true Holy Ghost. Parce que le Saint-Esprit expulse les mensonges. Because the Holy Ghost must take away the lies. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes d'accord avec moi? Are you agreeing with me? Prenons encore notre paragraphe. Let us take another paragraphe. Dans le même message. In the same sermon. Paragraphe 80. Paragraphe 80. Paragraphe 80. Il dit. He says. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? La même puissance qui a appelé le monde à l'existence. The same power that brought the world to, to call the world to existence. Se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Is found in these people that got the Holy Ghost. C'est vrai. That's true. Hommes et femmes. Men and women. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. It's time that we find out who you are. Tu dois découvrir qui tu es. You need to find out who you are. Que cette convention soit ta main à demander le Saint-Esprit. Let this convention cause you to seek for the Holy Ghost. Est-ce que tu es exactement ma soeur? Then you'll discover who are you exactly. Amen. Amen. J'avance un peu plus loin. Let me move forward. La divinité n'est pas au ciel. 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 Elle est en vous. Elle est en vous. Dieu. Dieu. Créateur des ciels et de la terre. Créateur des ciels et de la terre. Viens habiter dans ton cœur. Come and dwell in your heart. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est pourquoi même ceux qui doutent qu'il est rentré dans Branham. Donc il va douter même qu'il rentre en toi. Quand on commence à parler de Branham, c'est devenu glissant. Il y en a même qui ont commencé à dire que c'est glissant. Les mêmes durées doit rentrer dans mon cœur. Il doit rentrer dans mon cœur. Frère, parce qu'il faut me faire signe. Frère, vous devez me laisser. Hein? Take again seven minutes. De plus. Okay. Okay. All right. Okay. Je suis encore... Il me reste encore seven minutes. Okay. Je vais commencer à descendre. Now, let me start landing. Amen. 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 Bon, écoutez ceci au moins. C'est très important. Listen to this. This is very important. Prenons paragraphe 88. Ça, c'est important. Let's take paragraph 88. Ça, c'est une bombe. This is a bombe. Amen. Non, prenons 96, c'est une bombe. Let's take 87. This is a bombe. Moi-même, j'ai écrit là, bombe. Arroti a bombe. J'ai écrit bombe. Arroti a bombe. This is a bombe. Frère, madame me dit. Brother, madame, says. Les drames aujourd'hui. The drames today. Drama today. Catastrophe. The catastrophe today. Catastrophe. Ils attendent en Belgique. Ils attendent en France. This is in Belgium. This is in France. This is a drama. Amen. Yes. Mais les plus grands drames. But the greatest of the plague. La plus grande catastrophe. Oh, the greatest catastrophe. Que les gens ne savent pas. That people are not aware of. Alors, il dit lui. He says him. L'aigle. The eagle. Il dit. He says. L'air est arrivé. The time has come. Elle est déjà venue. And it's already come. Où les grands drames. Where the great catastrophe. Le Dieu se déroule ici devant nous. Of God is taking place here before us. Le fils de Dieu. The sons of God. Qui étaient dans la crèche. The son of God that was in the crèche. Et maintenant. Is now. Dans le cœur. In the heart. Il est la divinité de Dieu. He's the deity of God. Il est Dieu. He's God. Le créateur. The creator. Il a dit. He said. Toutes choses. All things. Il était dans le monde. He was in the world. Et le monde a été fait par lui. And the world was made by him. And the world did not know him. Mais lui maintenant. But him now. Il vient vivre. He comes to live. Dans le cœur. Paragraph 98. Il dit. And paragraph 98. Il dit. Mais c'est Dieu le créateur. Now God the creator. Vivant en vous. Living in you. Et vous donnant toutes les puissances. And giving you all the power. Vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. And you are in possession of all that he was. You are in possession of all that he had. Frère. Vous avez ce message. You know this message. Si vous êtes là, frère. If you are here, frère. And you believe it. And you live it. And you love it. Frère, il y aura une transformation en vous. There should be a transformation in you. There should be a miracle in you. Le pasteur a tiré venu prêcher chez nous. And Pastor Arthur came and preached to us. Il nous a donné un témoignage de ce qui s'est passé dans la vie des frères rachetés. He gave us a testimony that happened in the life of brother rachetés. Ça s'est passé à Réguigny. And this took place in Réguigny, Tabernakon. Frère rachetés en train de prêcher. Brother rachetés busy preaching. There was a woman in the room. Son enfant était mort. Her child was dead. Cette femme est venue. That wife, a lady came. L'enfant mort. With a dead child. She was there and she said, my son must live again. I don't believe that my child must die. She wrapped her child in the swaddling cloth and brought her in the church. Amen. Pendant que frère rachetés était en train de prêcher, cette femme-là, elle dit Amen. She said Amen. Amen. L'enfant qui était mort déjà. The child that was already dead. In her hands. Parce qu'elle croyait. While she was believing. La enfant est revenue à la vie. The child came back to life. Regardez. And she knew. La enfant était en vie. The child was living. Les effets bénéfiques. These are the beneficial effects. These are the beneficial effects of this message. Amen, Amen. Amen, Amen. Chacun de nous. Each and every one of us. Amen, j'ai expérimenté ça. He's already experienced this. Il y en a beaucoup. There are many. Le pasteur qui est venu avec moi de Paris. The pasteur qui est venu avec moi de Paris. Son enfant est tombé de cinquième étage. Il a fallé de la 5e étage. Pendant cette période, les enfants mouraient dans les quartiers. And during that, les enfants étaient en train de l'arrière. Les enfants étaient tombés. Les enfants étaient en train de l'arrière. Les enfants étaient en train de l'arrière. Un esprit de mort rentrait des circuits. There was a spirit de mort qui était en train de l'arrière. Son enfant, il tombe de cinquième étage. Now, his child fell down from the fifth floor. On le rappelle, l'enfant est tombé de cinquième étage. And they call him that the child has fallen from the fifth floor. Cela est passé aux infos. And this went through the news. It was on the newspapers. Amen. L'enfant n'est pas une gratinie. Not even a speck of gratinie. Les effets bénéfiques. The beneficial effects. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. L'enfant vit. The child is alive. Les gens sont étonnés. And people are astonished. Comment ça est possible? How can this happen? Les anges ont porté l'enfant. The angels carry the child. Frères, il y en a beaucoup d'effets bénéfiques. Brothers, there are many beneficial effects. Il y a des gens qui sont venus dans mon église, un couple. People who came in my church, a couple. Ça fait des années. They came from Angola for many years. Depuis qu'ils sont mariés. Since they got married. La femme n'a jamais eu d'enfant. The woman has never had a child. Ils sont venus dans notre église. They came into our church. On leur a dit, pourquoi vous allez chez les Branhamis? And they told them, why are you going to the Branhamite? There's a pasteur là-bas qui chasse les démons, elle est là-bas. Go to another pastor that casts out demons, homé. Le couple est venu dans mon église. But the couple came into my church. Je leur ai dit, frère. I told them, brother. Je vois ta femme est dans une tristesse. I see your wife is in a serenade mood. Une femme qui cherche à avoir un enfant. A woman seeking to have a child. Si vous pouvez rentrer dans son coeur. If you can get in her home. Dans la tristesse qu'elle porte. And see the sadness that she's burying. Je dis, mon ami. Mon ami. And my friend. Le message que je prêche. The message that I'm preaching. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham. C'est un Dieu vivant. Toi, tu viens chez les pentecôtistes. Tu viens de la pentecôte. Tu viens de faire les jeunes et prières. Ils te envoient vite et prient. Je te dis maintenant. Moi seulement, c'est que moi je prêche ici. Amen. Reste la croix seulement. Et tu verras la main de Dieu. Les frères et sa femme sont restés dans l'église. Les frères et sa femme sont restés dans l'église. Les frères et sa femme sont restés dans la parole. Les frères et sa femme sont restés dans la parole. Quand je prêche de la main. Le message est puissant. La femme a commencé à changer. Et la femme a commencé à changer. Amen. Amen. Quelques temps après la femme a hier un enfant. Amen. Et la chose étonnante. C'est que quelques mois. L'enfant a déjà maintenant trois ans. Deux ans et demi. Je crois que la première exorcée. J'ai appelé la sœur dans mon bureau. J'ai dit ma sœur vous avez fait longtemps. Vous n'avez pas eu d'enfant. Qu'est-ce qui bloque encore maintenant ? Parce que j'avais des arrêts. Vous avez un. Mais où est le deuxième ? Oh, le pasteur n'est pas venu. Je vais voir les médecins. Quand tu vas voir les médecins ? Quand est-ce que tu vas voir les médecins ? Avant de partir, vois-moi. Avant de partir, tu vois-moi. Son mari m'appelle. Pasteur, on a rendez-vous. J'ai dit. Et le mari m'appelle. Je vais venir, je vois la maison. Je vais venir à votre place. Je prie pour elle. Et ils ont prédé. Ils sont partis. Ils ont parti. Maintenant, cette femme est enceinte. Maintenant, la femme est enceinte. Au moment où je vous parle, elle est enceinte. Elle a l'air sur la deuxième charge. Amen. Tous ceux qui t'ont aimé. Pour ceux qui vous aiment. Ça, c'est le grand détail. Je vous laisse avec ça. C'est ce que je vais vous laisser. Tous ceux qui t'ont aimé. 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 Je t'ai donné ton mission au ciel. Je vous donne l'étonnement. Je vous donne l'étonnement. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons écouter des prédications. Aujourd'hui, nous allons écouter des prédications. On priera à la dernière prédication. We see youth are full of fire. And no, I knew he would go beyond that limit. I gave him 40 minutes. I knew that he would go beyond that. So much full of fire. Without Terry Without Terry any more time We are going to stand up now We will sing for five minutes And the second last preaching Will make its way forward Okay Alright You are going to bring about Tribal in the convention Who told you to call upon You must allow him If he starts now I don't know what he will finish He may just quit the church while sitting He cannot sing For five minutes only We are waiting for him Saturday and on Sunday If you put him up now, it's over We won't listen to any more preachings When he steps up here You will close his eyes He won't see you anymore You will keep on dancing You tell him time is up But he cannot see Until 30 minutes will be gone There is six, only one song for five minutes And the second preacher will make his way straight away He is from El Shaddai He is from El Shaddai He is from El Shaddai Hello Asaki Turned on the bamboo Bocagnolo.